Bonjour, Céline Peck et tous ceux qui écoutent à travers de notre émission, ce beau dimanche matin. Alors, ce matin, on va parler sur quelque chose qui est très proche de mon cœur. On vit dans une journée, il y a si tant de choses qui se passent, et beaucoup de monde qui peut se retirer et avoir peur. Et je comprends, je comprends, parce que si on écoute les mauvaises choses, la peur nous prend. Non, mais en même temps, il doit y avoir aussi des guerriers. Des guerriers qui s'élèvent et qui disent, on va se combattre contre toutes ces choses qui se passent, surtout dans le corps de Christ. Et ce qu'on voit dans les années qui sont passées, différentes choses, il y a toujours eu des guerriers, il y a toujours eu des personnes que c'est eux qui vont se combattre pour le peuple. Même dans l'armée, c'est pour ça qu'on a une armée. Mais même dans les, je le sais comme dans les, ceux qui étaient dans les tribus, même dans le Canada, il y a des choses de même, on avait les guerriers, c'était eux qui allaient se combattre pour eux. Puis tout le monde n'est pas un guerrier. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et les guerriers se combattent pour ceux qui ne peuvent pas se combattre. On va voir ça matin. C'est important qu'on comprenne ça. Alors, je vais aller dans les Écritures tout de suite. Ça fait Hébreu 10, 38, ça dit ceci, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Alors, Dieu dit, « Je n'ai pas de plaisir en celui qui se retire. » Puis, si on étudie ça, c'est vraiment qu'il se retire par la peur, qu'à cause de la peur, ils vont se retirer. Et on voit ça partout dans la Bible, qu'il y a du monde qui va se retirer à cause de la peur. C'est parce qu'ils écoutent l'ennemi à la place de Dieu. On voit ça avec David. David, la Bible dit, « C'est un homme avec le cœur de Dieu. » Dieu dit, « C'est un homme avec mon propre cœur. » Mais David, quand il a été là, puis que Goliath était là, puis qu'ils envoyaient des insultes contre le peuple d'Israël, et tout le peuple d'Israël était là, tous les guerriers, les supposés guerriers se retiraient de lui. Saül, excusez-moi, Saül se retirait de lui, et tous les guerriers, ils étaient tous là avec la peur, mais pas David. David arrive là, il dit, « Qui est cet incirconcis qui vient contre l'armée du Seigneur? » « Qui est-il? » « Qu'est-ce qu'on va donner pour celui qui va le tuer? » Alors, David avait un différent esprit que tous les autres, et c'est pour ça que Dieu dit, « David, c'est un homme qui est à mon propre cœur. » « David est un homme à mon propre cœur, parce que c'est un homme qui est un guerrier. » Dieu est un guerrier. Dieu ne laisse rien l'intimider. Il ne veut pas que son peuple soit intimidé non plus. Et Dieu nous a donné la victoire à travers de Jésus-Christ. Alors, il ne devrait avoir rien qui nous... Pourquoi qu'on serait intimidé? Qu'est-ce qui est le pire qui peut nous arriver? On va mourir, on est avec Jésus. On vit, on vit pour Jésus. On meurt, on est avec Jésus. On n'a rien à perdre. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'avoir peur de l'homme. La Bible nous dit très clair, la seule qu'on devrait avoir peur de, c'est Dieu, et ce n'est pas une peur comme qu'on a peur de l'homme, mais c'est une peur qu'il est suprême. Il est le vainqueur. Il est le suprême de tout, tout, tout. C'est le roi de notre vie. Alors, on voit ici que Dieu dit, « Je ne prends pas plaisir en celui qui se retire, mais je prends plaisir en celui qui, par la foi, gagne la victoire, qui, par la foi, reprend ce qui a été pris de lui. » Alors, ce matin, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 1. Puis on va lire, ça fait, « David et ses hommes vivaient à Cyclague et avec les Philistins. » Et on voit qu'ils ont été pour une bataille, puis là, ils avaient peur que David retourne avec Saïr. Ça fait, ils ont dit, « On ne veut pas combattre avec nous autres. Retourne de nouveau à Cyclague. » Alors, David et ses hommes retournent à Cyclague, qui est la ville ou le village où ils habitaient. Et on va voir ce qui arrive. « Lorsque David arriva le troisième jour à Cyclague, avec ses gens, les Amélicites avaient fait une invasion dans le Midi à Cyclague. Ils avaient détruit et brûlé Cyclague. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvèrent, petits et grands, ils n'avaient tué personne. » C'était important où c'était écrit, « Ils n'avaient tué personne. » Si vous voulez savoir, les Amélicites, c'était un peuple qui était très féroce. C'était un peuple que leur motto, c'était de tuer, détruire et voler. C'est tout ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient pas leur propre ville, leur propre village. C'était des médias. Ils se travaillaient. Puis tout ce qu'ils faisaient, ils allaient de ville à ville. Ils tuaient, détruisaient et volaient tout ce qu'ils pouvaient. Alors, ce n'était pas comme eux de prendre des prisonniers. Pourquoi prendre des prisonniers que vous devez amener avec vous, fider et faire toutes ces choses-là quand vous n'avez pas une place pour les emmener? Ce n'est pas comme si ils ont pris des prisonniers et les emmenés à leur ville. Ils n'ont pas de ville. Alors, ils ne prenaient jamais des prisonniers. Ce n'était pas comme eux de prendre des prisonniers. Alors, c'est important qu'on sache, c'est pour ça que c'est mis dans la Bible ici, ils ne les ont pas tués. Allô? OK. On reprend. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, ils étaient brûlés et leurs filles et leurs filles étaient amenés captés. Alors, David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. les deux femmes de David étaient amenées à Kinoam de Gisryl et Abigal de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de lapider parce que tout avait l'amerture dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. » Alors, tout le monde est là, puis il faut que tu comprennes, ils savent qui c'est qui a pris la ville, puis dans leur tête, ils commencent à penser, OK, nos femmes et nos enfants ne sont pas ici, mais les amis les ici, ils ne gardent pas des prisonniers. Alors, on va les trouver à quelque part, dans le champ, à quelque part, couper en morceaux, tuer, toutes sortes de portraits qui pensaient dans leurs pensées, toutes sortes de différents scénarios qu'ils pouvaient penser à, et c'est pour ça que leur cœur faisait faillite en eux, ils ne savaient plus quoi faire, puis là, mais David a dit, OK, pour un petit bout de temps, on voit qu'il est découragé, mais là, il dit, non, il faut que je m'encourage dans le Seigneur. Je ne peux pas laisser ça finir de même. Ce n'est pas de même, ça finit. Ce n'est pas ça la fin de l'histoire. Pas le Dieu que je suis. Alors, Dieu, David, s'encouragea dans le Seigneur. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'épode. Abiatar apporta l'épode à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je ce trou? L'atteindrai-je? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche. Ça fait deux ou trois semaines qu'on parle de suivre et faire, écouter et faire. David n'a pas perdu de temps. Aussitôt, l'Éternel a dit, « Je les mets dans ta main. Vas-y. » Il s'en va tout de suite. Il se met en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Tout le monde va poursuivre. Tout le monde n'est pas des guerriers. Tout le monde n'est pas capable d'aller et faire la bataille. Mais on n'a pas besoin de tout le monde. On a seulement besoin de ceux qui sont appelés à être guerriers et Dieu va nous livrer qu'est-ce qu'on a besoin à travers de ce monde-là. On va voir ce matin que tout le monde n'est pas appelé à être guerrier. Il y a du monde qui va se retirer. Dieu n'a pas de plaisir dans ceux qui se retirent, mais il ne les haït pas non plus. Il ne va pas les laisser. On ne laisse pas les faibles. Être en avant de la marche, mais on ne les laisse pas en arrière non plus. Ce n'est pas les faibles qui lead, ce n'est pas les leaders, mais on ne les laisse pas quand même. Alléluia! Ok, on est rendu là. Les 600, les 200. David continuait la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues séchées et deux masses de raisins secs. Après qu'ils eussent mangé, les forces lui revinrent, car ils n'avaient point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui es-tu? Et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amélécite. Et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des chérétiens sur le territoire de Juda et au milieu de Caleb. Et nous avons brûlé ces clagues. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette trôpe? » Il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette trôpe. » Il lui servit ainsi le guide. Et voici, les amélécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et chacun d'eux n'échappa excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les amélécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Tout ce qu'ils avaient pris, tout ce que les amélécites avaient pris de Ziklag, de David, David l'a repris de nouveau. Tout ça. Il ne manquait rien. Oh, gloire à Dieu. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on avait enlevé. David ramena tout. Et ça, c'est un miracle droite là. Ils n'avaient rien touché. Ils avaient tout pris, mais rien touché. Écoutez-moi, qu'est-ce que leur motto? Tuer, détruire, come on, et voler. Ils n'avaient rien détruit, rien cassé, rien pris, tout était là, tout le butin était là, rien touché, les femmes, les enfants, rien maltraité, rien tué, rien fait de tout ce qu'ils avaient pris. Parce que Dieu ne leur a pas alloué de toucher rien. C'est important qu'on comprenne ça. Gloire à Dieu. Alors, verset 20, « Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ses troupeaux et marchaient à sa terre disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et villes parmi les gens qui étaient avec David prirent la parole et dire, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé sinon à chacun sa femme et ses enfants qu'il les amène et s'en aille. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné car il nous a gardés. Il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. et qui vous écoutèrent dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Il en fit ainsi de ce jour-là à la suite et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour-ci une loi et une coutume en Israël. Alors David dit, « Ceux qui se sont retirés vont avoir une partie du butin qu'on a récupéré de l'ennemi. Alors, ils vont partager. Personne ne va aller sans. » Et on voit, c'est ce qu'on parlait de, qu'on retourne de nouveau au commencement. Au commencement, la Bible dit, ils vendaient ce qu'ils appartenaient, ils partageaient entre tout et personne ne manquait et personne n'avait trop. Alors, Dieu veut comme le peuple de Dieu qu'on prenne garde à ceux qui ne peuvent pas prendre garde à eux-mêmes. ceux qui sont forts, ceux qui sont guerriers sont là pour se combattre pour ceux qui ne peuvent pas. Il ne faut pas qu'on se soulève et qu'on se mette sur un haut plateau parce qu'on est guerrier. Il faut qu'on comprenne. On est appelé comme guerrier par Dieu pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. Alors, quand on va et qu'on va dans le camp de l'ennemi et qu'on prend ce que Dieu veut qu'on prenne, il faut qu'on le partage, on ne le garde pas pour nous autres-mêmes et comprenez, ceci, ce n'est pas physique. On ne va pas pour se battre contre le monde physiquement. Ceci, ce n'est pas charnel. C'est une bataille spirituelle et on doit se mettre debout comme guerrier de Dieu et faire la bataille spirituelle et reprendre qu'est-ce que l'ennemi a volé. Est-ce que vous avez eu un zéclat cette année? Est-ce que vous avez eu quelque chose qui a été volé de vous cette année, qui a été pris de vous cette année? Moi, je le sais. Moi, j'ai des choses qui ont été prises. Moi, je n'ai pas vu mes petits-enfants cette année. Je les ai vus au commencement de l'année et je ne les ai pas revus de nouveau. Je vous dis quelque chose, ça ne va pas rester de même. Je vais voir mes petits-enfants, je vais voir ma famille qui est dans l'Ouest. Il y a des choses qui ont été volées de moi cette année et je ne vais pas les perdre. Gloire à Dieu. Il y a des choses peut-être qui ont été volées de vous et on doit se combattre. Peut-être que quelqu'un d'autre va se combattre pour vos choses, mais ils vont être redonnés et il ne manquera rien. comprenez, quand David et ses hommes ont arrivé là, tout le butin était là, il ne manquait rien. Il n'y avait rien cassé, il n'y avait rien brisé, il n'y avait rien brûlé, il n'y avait rien détruit. C'était tout là, gloire à Dieu, et ils l'ont pris et encore de plus, ils ont pris le butin des autres, ils ont pris le butin du monde qui n'était pas sauvé. que la Bible dit que l'argent du monde a été piloté par ceux qui sont méchants, mais ça a été réservé pour le juste. Et on est dans une journée où le butin du méchant va être donné au juste et le juste va le prendre et le partager avec les faibles, avec ceux qui ne peuvent pas se combattre d'eux-mêmes. On vit dans une journée où ces choses vont se passer. On vit dans une journée où le monde est méchant, mais le peuple de Dieu est vaillant. Le peuple de Dieu va gagner les choses et les amener et les distribuer pour que tout le monde puisse avoir. Alors, on vit dans ce jour et je veux vous comprenez comme guerrier, on ne va pas arrêter, on ne va pas retirer, on va continuer à marcher, on n'est pas bougé par les choses qui se passent autour de nous, on n'écoute pas ce que la médiée dit, on n'écoute pas qu'est-ce que le monde dit, on n'écoute seulement qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole de Dieu dit et on fonce avec la parole de Dieu et on va voir la victoire dans toute place. Dans Jean 16, 33, Jésus dit, dans le monde vous aurez des tribulations, mais soyez de bonne humeur parce que j'ai vaincu le monde pour vous autres et je lui ai ôté la force de détruire ce qui vous appartient. Alors, ça c'est dans la Bible amplifiée que ça met ça le même, on n'a pas la Bible amplifiée en français, ça fait, c'est la traduction de Jerry Leblanc de la Bible amplifiée, mais si vous pouvez lire en anglais, allez le lire, vous allez le voir, c'est bon. Et Dieu a tout vaincu pour vous, il a vaincu le monde pour vous et le monde n'a pas le droit de toucher qu'est-ce qui vous appartient et le détruire. C'est pour ça. Vous comprenez, les Amélicites, ce n'était pas du bon monde. Ils haïssaient les chrétiens. Première chose, les Amélicites, ça représente des chrétiens qui ont renié Dieu et maintenant, ils sont fâchés contre Dieu, le peuple de Dieu. Les Amélicites, ils venaient de la tribu, ils venaient d'Issa. Isa a eu un fils Amélec et les Amélicites venaient d'Amelec. alors, ça venait d'une tribu de Dieu, mais ils se sont tournés contre Dieu. Alors, il faut comprendre qu'il y a du monde qui va se tourner contre les choses de Dieu, mais nous, on fonce pour Dieu. Amen. Ce matin, peut-être, vous écoutez et vous vous dites, je voudrais vraiment voir mon butin nouveau, je voudrais vraiment voir la joie, la paix, de ne pas me retirer chaque fois qu'il y a une attaque, qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai des bonnes nouvelles pour vous autres, vous pouvez, vous pouvez avoir une vie nouvelle aujourd'hui, vous pouvez commencer droit aujourd'hui à avoir une vie nouvelle. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ a ressuscité des morts et que vous confessez avec votre bouche qu'il est votre sauveur, vous serez sauvés. Alors, ce matin, je vais vous donner cette opportunité de le confesser. La première chose, vous devez croire de votre cœur que Jésus est mort et ressuscité et qu'il est mort pour vos péchés. Je veux que vous sachiez que Jésus vous aime et qu'il est mort pour vous autres. Ça fait ce matin, si vous voulez confesser cette prière avec moi, je vous assure où vous ferez votre demeure pour l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ton fils Jésus. Pardonne-moi mes péchés. Je veux être né à nouveau, avoir une nouvelle vie, commencer à nouveau. De ce jour ici jusqu'à l'éternité, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. On vous félicite. Vous êtes parti du royaume de Dieu maintenant. Si vous êtes dans la région de Moncton, on aimerait vous voir dimanche. Venez à l'église. On est ici à 10h30. Si vous n'êtes pas à Moncton et que vous êtes d'un autre village ou d'un autre province même ou d'un autre pays, trouvez une bonne église et allez à l'église dimanche. Que Dieu vous bénisse.